... Nous sommes tous ensemble soutenus par le dynamisme de ce congrès et nous remerçons la ville de Québec, le Cardinal. Voilà de nous avoir rassemblés. Si vous êtes ici, c'est que peut-être simplement que vous avez choisi le carrefour en français. Mais c'est peut-être aussi que vous vous intéressez à célébrer ce thème, célébrer l'Eucharistie parmi les nations. Et bien sûr, dans toutes les nations du monde, nous avons à célébrer l'Eucharistie. Dans le début de l'après-midi, nous avons entendu les cardinaux qui ont parlé sur les cinq continents. Mais en ce qui me concerne, ce qui est mon expérience personnelle spécifique, si vous voulez, c'est de célébrer l'Eucharistie dans les pays qui vivent d'une autre tradition religieuse que la tradition chrétienne dans les pays musulmans. Et je pense qu'il faut, en introduction, vous donner une petite évocation de ce qu'est notre Église pour que vous compreniez cette situation. Il y a eu une communauté chrétienne au temps de Saint-Augustin, elle a disparu. Il y a eu une communauté chrétienne d'un million de personnes au temps de la période coloniale en Algérie, spécialement entre 1830 et 1962, elle a disparu. Et maintenant, il n'y a que quelques petits groupes de chrétiens, des expatriés, des étudiants africains boursiers qui viennent du sud du Sahara, qui constituent un ensemble jeune et dynamique important dans chacune des universités, des personnes qui viennent de divers pays. Nous avons en ce moment un bon groupe de coptes, des amis libanais, des migrants qui ont traversé le Sahara et qui cherchent à se rendre en Europe. Mais tout ça, ça ne fait que quelques milliers de catholiques dans un pays où il y a 36 millions de musulmans. Ainsi, notre expérience de la célébration de l'Eucharistie, c'est celle de toute petite communauté, quelquefois 100 personnes, 150, mais le plus souvent 40, 30, 20, 10, 5, dans une localité où tous les voisins sont musulmans, tous ceux avec qui nous travaillons pendant la journée sont musulmans, et où par conséquent nous avons à méditer sur le sens de l'Eucharistie dans notre relation à ses partenaires musulmans. Je vous donne un petit texte écrit par un prêtre d'Algérie sur ce thème de l'Eucharistie vécu dans une société dont la tradition religieuse est l'islam. Lorsque je perçois les différences qui me séparent de mes frères dans la manière d'agir, de travailler, d'envisager l'amitié, de vivre et d'exprimer la foi, je sais que le terme de leur vocation, que ce pour quoi ils sont créés, que ce passage constant qu'ils sont appelés à faire, et que je suis appelé à faire moi-même, pour atteindre ce projet que Dieu a sur nous, je peux le contempler, le célébrer dans l'Eucharistie, car là nous célébrons la fin de toute existence. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons la vie du Christ, le don que le Christ a fait de sa vie, nous célébrons notre propre vocation, qui est d'entrer dans le mouvement pascal, mais nous célébrons finalement la vocation de tout être humain, même s'il ignore que c'est à cela qu'il est appelé, une mère de famille musulmane, qui donne son temps, son énergie, son affection à ses enfants, elle donne sa vie pour ses enfants, elle ignore le mouvement pascal du Christ, mais elle est déjà prise dans ce mouvement pascal, et depuis Vatican II, nous savons que toute générosité humaine, tout don de soi, étant l'homme le fruit de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et donc, en recevant l'Eucharistie du Christ, nous recevons une réalité spirituelle qui a signification pour le monde de l'Islam. La première étape que je vais parcourir avec vous sera juste une indication, si vous voulez, et on pourrait penser qu'il y a dans le Coran des éléments qui pourraient éclairer la compréhension de l'Eucharistie par nos frères et sœurs musulmans. Et de fait, il existe une surate que ceux d'entre vous qui ont le Coran connaissent, qui s'appelle la surate de la table servie. C'est la surate 5, surate el-ma'ida. La ma'ida, c'est la petite table basse sur laquelle on se réunit pour manger quand on est invité chez des gens, qui est un peu le signe de l'accueil, qui a toujours d'ailleurs une valeur un peu sacrée. Alors je vous lis ce passage coranique qui est assez curieux, assez étonnant. Les apôtres, il s'agit des apôtres de Jésus. Dans le Coran, on parle de Jésus et on parle de ses apôtres. Les apôtres dirent, Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie ? Jésus, fils de Marie, dit, Ô Dieu, notre Seigneur du ciel, fait descendre sur nous une table servie. Ce sera pour nous une fête, pour le premier et pour le dernier d'entre nous. Et un signe venu de toi. Il est clair que ce passage doit faire écho à une rencontre que des partenaires de Mohammed, ou des parents de Mohammed, peut-être son épouse, puisqu'on dit qu'elle avait un membre de sa famille qui était chrétien, des partenaires qui ont rencontré des moines, probablement, dans le sud de la Syrie, dans les caravanes qui allaient depuis la Mecque jusqu'au sud de la Syrie, et qui ont été étonnés par cette célébration d'une prière qui se fait autour d'une évocation, d'un repas, la table servie. Et vous voyez qu'on a là quelques phrases qui pourraient nous entraîner très loin. Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel, du ciel, faire descendre sur nous une table servie. Le don de Dieu que nous célébrons, c'est bien du ciel qu'il descend pour nous, et c'est une table servie. Une table servie, Maïda, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, cette petite table sur laquelle on pose le repas qui va être offert à la famille pour la réunir, ou aux hôtes que l'on accueille. Et cela a toujours une dimension sacrée. Jésus, fils de Marie, dit, Ô Dieu, notre Seigneur du ciel, fais descendre sur nous une table servie. Ce sera pour nous une fête. Donc on est bien là, devant une réalité qui rejoint ce qu'est la célébration eucharistique pour les chrétiens, pour le premier, pour le dernier d'entre nous. Vous vous rappelez que dans Saint Paul, il interpelle les premières communautés qu'il rassemble en leur disant Il y en a qui viennent à la communauté et qui prennent le repas pendant que d'autres n'ont rien. Et qu'il est clair que dans chaque célébration eucharistique, nous devons faire l'unité, le premier et le dernier d'entre nous. Ici, il y avait des cardinaux et des évêques qui étaient à la première place. Mais enfin, tout le monde avait sa place quand même dans la salle du Colisée. Pour le premier et le dernier d'entre nous, est un signe venu de toi. Un signe, vous savez que un signe, c'est en arabe Hayat, mais en latin, c'est Sacramentum, un sacrement. On a d'ailleurs dans le Coran des passages qui évoquent, semble-t-il, des rencontres qui auraient pu être faites par des parents ou des proches de Mohammed passant dans ces monastères, par exemple, dans la Sourate de la Lumière, où Dieu est comparé à une lumière et où cette lumière de Dieu est comparée à la petite lampe vacillante qui se trouve dans le sanctuaire selon la tradition chrétienne. Cette Sourate s'appelle la Sourate de la Lumière. La lumière en Dieu est comparable à une liche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Lui, il est prêt de l'éclairer. Il y avait sans doute, comme cela se fait encore en Orient, devant les icônes ou dans quelques coins de la chapelle de ces monastères, une petite lampe vacillante, lampe d'huile. Eh bien, malgré la présence dans le Coran de ces suggestions, il n'y a pas du tout de découverte de l'Eucharistie par nos partenaires musulmans. j'ai cherché moi-même dans les principaux commentateurs coraniques des grands textes du Moyen-Âge, comment était présentée cette évocation de la table de servie qui descend auprès de Dieu. Nulle part, on ne fait allusion à l'Eucharistie. Le seul commentateur qui évoque un peu l'Eucharistie, c'est un commentateur du début du XXe siècle, Chiarabdou, dans le commentaire du Manar, et qui dit les chrétiens mettent ces traditions en évocation, en lien avec ce qu'ils appellent l'Eucharistie. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que dans l'Eucharistie, il y a l'incarnation. L'Eucharistie, c'est l'incarnation continue. Dans l'Eucharistie, il y a la rédemption. Dans l'Eucharistie, il y a le mystère de l'Église. Dans l'Eucharistie, il y a la Trinité toute entière. C'est le Père qui nous donne le Fils et c'est l'Esprit qui réalise sa présence pour faire la nourriture du corps ecclésial. Et toutes ces réalités spirituelles échappent jusqu'à maintenant à nos amis musulmans, même lorsque nous sommes très proches. Et par conséquent, il nous est très difficile de faire un partage sur l'Eucharistie avec nos amis musulmans. Je vais donc choisir si vous voulez un autre point de départ. Puisque l'Eucharistie, c'est d'abord la célébration de l'application à notre vie et à notre communauté rassemblée du sacrifice du Christ, je vais commencer par un thème un peu sévère mais je pense que ça a été pour nous une réalité absolument fondamentale pendant la période très difficile que nous avons traversée entre 92 et 98 l'Eucharistie et vie offerte. Bien sûr, la première vie offerte, c'est celle du Christ, mais elle est offerte pour que nous aussi nous entrions dans cette même offrande. vous savez sans doute qu'entre 1992 et 1998, des groupes armés se prétendant des musulmans fondamentalistes ont attaqué l'ensemble du peuple algérien. Ils ont peut-être fait 150 000 ou 200 000 victimes parmi les musulmans du peuple algérien, y compris des imams, plus d'une centaine d'imams, etc. Et ils ont aussi frappé notre communauté dans le diocèse d'Alger. Nous étions une petite communauté 190 prêtes, religieux et religieuses. Au début de la crise, entre 1994 et 1996, 10% d'entre eux ont été victimes de la violence, 19 sur 190. Le 23 octobre 1994, deux religieuses Augustines, missionnaires espagnoles, les sœurs Esther et Caridad, sont nées à la porte de la chapelle du quartier populaire de Babelouet où elles habitaient. Elles venaient à la messe dominicale du soir. Au même moment, deux terroristes les attaquaient à bout portant. L'une des deux expirait sur le champ devant la porte de la chapelle, l'autre lors de son transport à l'hôpital. Le 3 septembre 1995, deux religieuses de Notre-Dame des Apôtres, les sœurs Bibiane et Angèle Marie, revenaient à la célébration eucharistique dans la chapelle d'un autre quartier populaire d'Alger, celui de Bellecour, à quelques mètres de chez elles et elles étaient également assassinées. Le 10 novembre 1995, deux petites sœurs du Sacré-Cœur attendaient près de leur maison au quartier populaire d'Apourval, à Gouba, une laïque amie paroissienne qui veulent les conduire à l'Eucharistie dans la chapelle de leur quartier. Les terroristes arrivent les brebiers et tirent sur les sœurs, blessant gravement Sœur Chantal, les tuants, sa compagne, Sœur Odette. Ainsi, pendant les années de la crise islamiste en Algérie, cinq victimes innocentes étaient frappées alors qu'elles allaient à la messe ou en revenaient. le sacrifice de leur vie auquel elles avaient consenti par avance, comme tous les catholiques qui avaient fait le choix de rester en Algérie à cette époque-là, prenaient ainsi sa place dans l'offrande que le Christ a fait de sa vie par amour pour ses frères. Ainsi, célébrer l'Eucharistie au milieu des nations et de nations en crise, s'est bien souvent retrouvé dans la plénitude de son sens la réalité que nous vivons à chaque Eucharistie. Le nombre de prêtres religieux, religieuses ou laïques ont été aussi victimes alors qu'ils célébraient l'Eucharistie en Amérique latine dans le contexte d'un combat pour la justice. D'autres ont été victimes en Afrique noire dans le complexe des déchirements tragiques qui se sont produits dans certains pays. En ce qui nous concerne, pendant les six années de cette crise islamiste en Algérie, chaque chrétien a ainsi célébré l'Eucharistie chaque jour ou chaque dimanche selon son rythme sans savoir s'ils ne seraient pas victimes de la violence dans les heures qui suivraient cette célébration du Saint Sacrifice. La religieuse qui sortait de chez elle à 7 heures du matin pour aller comme infirmière rejoindre l'hôpital de son service ne savait pas si elle serait assassinée en sortant de chez elle ou à son lieu de travail à l'hôpital ou en revenant dans un transport en commun et ainsi pour chacun d'entre nous. La certitude d'accueillir dans la célébration eucharistique le sacrifice de l'innocent qui donne sa vie. Jésus est l'innocent par excellence qui donne sa vie. Il donne sa vie par amour pour ses frères. Cette certitude prenait alors pour chacun d'entre nous une signification exceptionnelle. L'offrande que le Christ a fait de sa vie devenait dans ces circonstances particulières et dramatiques la source de l'engagement de chacun de nous. En effet, le courage d'assumer les risques de l'époque à cause de notre solidarité avec nos frères algériens vers qui nous avions été envoyés par l'Église, par l'Évangile, par le Seigneur Jésus. Cette solidarité était dans la logique de notre marche à la suite du Christ, y compris en assumant le risque d'en mourir. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Il doit offrir sa vie par fidélité à la mission reçue de l'Église. Pour nous, cela impliquait de rester, malgré les risques, auprès de nos frères et sœurs par solidarité avec la société algérienne tout entière affrontée à cette violence. Chaque messe confortait en nous cette conviction et cette fidélité. d'ailleurs, les congregations religieuses avaient demandé au début de cette crise à chacun de leurs membres, mais ceci était vrai aussi pour le petit groupe des laïcs qui étaient restés avec nous, d'exprimer personnellement leur décision de rester en Algérie malgré la gravité de la situation. Quinze jours avant l'assassinat des deux sœurs espagnoles dont j'ai parlé tout à l'heure, j'avais fait avec elles trois journées de méditation et de réflexion avec leur supérieur général et leur provincial pour vérifier qu'elles assumaient vraiment librement cette situation dangereuse et deux d'entre elles devaient après payer de leur vie ce choix. La quasi-totalité des prêtres religieux et religieuses et du petit groupe des laïcs missionnaires qui étaient avec nous ont alors fait le choix de rester malgré les risques par fidélité au pays de leur mission et pour se faire proche d'un peuple qui lui aussi souffrait des mêmes violences. Nos célébrations eucharistiques prenaient ainsi un sens plénier arrachant chacun d'entre nous à la routine du rite pour le faire entrer dans la réalité du sacrement en son sens le plus fort qui est d'offrir sa vie pour les frères. Le père Christian de Chergé le prière de Tibarine écrivait dans ce contexte dans son testament spirituel que j'espère vous avez tous lu c'est un des textes majeurs écrits par un chrétien au cours du XXe siècle « S'il m'arrivait un jour et ce pourrait être aujourd'hui ce qu'il avait écrit ce texte entre le 1er décembre 1993 date à laquelle tous les chrétiens étaient menacés de mort par les groupes islamistes et le 1er janvier 1994 après qu'un premier groupe armé déjà visité son monastère. S'il m'arrivait un jour et ce pourrait être aujourd'hui d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie j'aimerais que ma communauté mon église ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Une vie offerte par avance c'est bien ce que Jésus a vécu le jeudi saint quand il instituait l'Eucharistie. Amen.